Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Rendez-vous beauté. Le but de cette édition était donc de faire un make-up en rapport avec la musique. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché que faire pour ce thème, et c'est ça que j'aime bien dans les Rendez-vous beauté, c'est que ça me pousse toujours à réfléchir à que faire. J'ai rarement une illumination qui me vient d'un coup. En général, je dois me poser et me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour être en accord avec ce thème ? Alors ici, j'ai directement pensé aux chanteuses que j'aime beaucoup. Lors de l'édition Mythe et Icônes, j'avais décidé de faire le maquillage de Amy Winehouse, et j'avais déjà hésité avec d'autres chanteuses que j'aime bien, notamment Lady Gaga et Lana Del Rey. Mais par le passé, j'ai déjà fait Lady Gaga et Lana Del Rey. Ce sont des petits articles de blog qui datent d'il y a très longtemps, mais si vous voulez, ils seront en barre d'infos. Et puis j'ai réfléchi à d'autres aspects de la musique, peut-être quelque chose d'artistique, avec les clés de sol, des notes et tout ça. Et puis, encore une fois, je me suis souvenu que je n'étais pas très très douée en dessin. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, hé, attends, je tiens un truc. Pourquoi ne pas recréer le look no make-up d'Ali Shakiz ? L'année dernière, en mai, Ali Shakiz a décidé qu'elle ne se maquillerait plus, ou presque plus, ou plus aussi souvent. Que ce soit en public ou en privé, elle a décidé d'arrêter de se cacher derrière le make-up. Elle a dit qu'elle voulait ne plus se mettre cette barrière, qu'elle voulait être en accord avec elle-même, avec son corps, son esprit. Et elle a fait la démarche d'apparaître en public maintenant, sans maquillage, ou presque. Je dis ou presque parce qu'elle a été critiquée, parce qu'on a su que de temps en temps, elle mettait un peu d'anti-cerne ou ce genre de choses. Mais enfin, quand on la voit dans, genre, l'émission The Voice, on voit bien qu'elle n'a pas de make-up, ou presque, et plus comme avant en tout cas. Et j'ai voulu, du coup, recréer un peu ce look hyper naturel. Là, là, j'ai rien du tout sur mon visage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer un tout petit peu l'aspect de mon visage, avec vraiment trois fois rien, pour faire un look comme si j'étais. Pas maquillée, mais en fait, c'est subtilement fait. Pour commencer, ce no make-up make-up, j'éponge un tout petit peu mon visage, parce qu'il fait extrêmement chaud pour le moment à New York. Dans mon dernier chitchat make-up, je vous disais qu'il faisait gris, que le beau temps n'arrivait pas. À mon avis, on m'a entendu là-haut, parce que... Il fait chaud, il fait très très chaud, c'est irrespirable. Et j'avais déjà mis ma crème hydratante en dessous, mais du coup, pour éviter de luire, comme une frite qui sort de sa friteuse, j'éponge un tout petit peu mon visage, et je vais tenter d'extraire les dernières gouttes de ma bébé crème à la cicatrisone, le chardon et le marabout, que j'aime beaucoup utiliser dans ces périodes, dans ces jours no make-up, parce que c'est juste une crème qui va un tout petit peu unifier le visage, mais c'est hyper hyper léger. Et c'est vraiment la fin des haricots. Vous savez quoi ? Je vais le couper pour voir si il y en a encore dedans. Je le dis super régulièrement, mais coupez vos tubes, les filles et les garçons. Regardez tout ce qu'il reste à l'intérieur. Me semblez bien. Par contre, avec la chaleur, c'est un petit peu bizarre comme matière. Vous savez, l'huile se sépare du reste de la matière, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, ça fera l'affaire. Il y a encore de quoi se faire une application ou deux. C'est très subtil avec cette bébé crème, mais ça fait un petit voile de fond sur la peau qui est non négligeable, qui fait vraiment du bien et qui arrive à couvrir un tout petit peu mes imperfections. Pas les boutons, vraiment. Enfin, j'en ai un là. J'en ai un là sur ma mâchoire. Ça ne va pas couvrir un bouton rouge. Ça réduit un peu l'aspect des pores, dilaté, et ça cache légèrement les points noirs. Et ça, c'est très bien. Je vous fais souvent des petites demandes comme ça, mais si vous avez une bébé crème du genre à me conseiller, je suis vraiment preneuse, j'ai envie de quelque chose qui unifie le teint, mais sans le faire plâtre. Bon, même d'un fond de teint, on n'a pas envie que ça fasse plâtre, mais je pense notamment au L'Oréal Total Cover que j'ai. Il est hyper épais et il est hyper couvrant. Et pour l'été, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas vouloir une grosse couche de fond de teint sur le visage. C'est peut-être un petit peu moins gênant en hiver quand il fait froid, mais quand il fait chaud, c'est un petit peu délicat. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Tout en sachant bien sûr qu'il y a plein de marques auxquelles je n'ai pas accès ici aux Etats-Unis. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on a plein de marques françaises qu'on n'a pas, bien évidemment. Donc Garantia, par exemple, je ne peux pas m'en procurer à moins de payer ça la peau des fesses sur Amazon. J'ai voulu faire ce look parce que, de un, je trouve qu'Ali Chaki, c'est une artiste incroyable. Et qu'on n'en parle peut-être pas assez et son envie de no-make-up a reçu des retours quelque peu divers et variés, on va dire. Il y en a qui ont dit « You go, girl ! » et il y en a d'autres qui ont dit « Oui, mais bon, c'est normal, quand on est jolie comme elle, ça va. » D'un air de dire « Oui, mais bon, quand on est beau, on peut tout se permettre. » J'ai envie de vous dire, la beauté c'est subjectif, donc quelqu'un qui va être magnifique pour une personne va être horrible pour l'autre. Il y en a qui trouvent peut-être Ali Chaki, c'est tout à fait infâme, et d'autres qui la trouvent magnifique. Ou quelqu'un qui va la trouver magnifique maquillée et très moche démaquillée, ou vice-versa. Cette vidéo me tient à cœur parce que le make-up, j'adore ça. Pourtant, vous voyez que je me maquille quand même peu et pas des masses. Plus le temps passe et moins je me maquille, en fait, quand je vois des photos de quand j'avais 16, 17, 18 ans. C'était beaucoup plus chargé que maintenant. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai envie de faire, après tout le monde, comme d'habitude, le make-up, mon maquillage d'adolescente ou du lycée. Je ne sais plus comment c'est le titre de la vidéo, mais j'y ai pensé hier. Je me suis dit, mais ce serait tellement marrant, parce que franchement, j'étais autrement plus fardée que maintenant. Et vous le savez, le sujet de la confiance en soi, du développement personnel, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et je trouve que l'acceptation de son visage et de soi sans make-up, c'est une grande partie du bien-être qu'on peut avoir. Avant, je n'aurais jamais osé sortir de chez moi sans avoir au moins un petit peu de mascara. Et maintenant, je passe 80-85% du temps sans make-up. Je suis beaucoup chez moi, certes, mais j'ai absolument aucun souci à sortir, faire mes courses, aller me promener sans make-up. J'aime bien quand j'ai une sortie, un anniversaire, une soirée, me faire jolie. Encore une fois, je mets des guillemets parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de make-up pour être beau. Mais vous voyez, s'apprêter un petit peu, ça fait aussi partie du plaisir qu'on peut se faire et du bien-être qu'on s'accorde. Pour les lèvres, je vais mettre juste un petit peu de baume à lèvres, IOS, pour le moment. Après, on va ajouter un tout petit peu de couleur, une lichette vraiment. Mais oui, du coup, ce sujet de nos make-up et de savoir si on se sent bien dans sa peau, sans maquillage, sans rien du tout, ou juste avec un tout petit peu, ça m'intéresse beaucoup. Donc si vous, vous avez envie de partager votre rapport au maquillage avec moi, en commentaire, n'hésitez pas. Pour les sourcils, je les brosse, simplement. Il n'y a rien à faire. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo de chitchat make-up que le produit essence que j'utilisais, ça me choquait un peu parce que c'était très présent. Et en fait, je me rends compte que je n'aime pas trop. Hier encore, je l'ai utilisé. Enfin, je l'utilise quasiment tous les jours maintenant, vu que celui-là, je l'ai toujours, il est toujours sec. Je m'en sers juste pour me brosser les sourcils. Mais non, l'essence, non, c'est trop, c'est trop. J'ai déjà les sourcils hyper fournis. Ils ne me dérangent pas, j'aime bien mes sourcils, je n'y ai jamais vraiment touché. À un moment donné, je les avais un peu plus affinés quand j'étais plus jeune. Quand j'étais un peu jeune, genre mamie-momo qui parle. Mais ici, je les laisse repousser, enfin je les laisse au naturel en fait. J'épile juste ce qui dépasse et ajouter de la couleur ne me convient pas en fait. Donc ici, c'est juste brosser pour éviter que ça parte dans tous les sens. Je recourbe mes cils. Aujourd'hui, on ne va pas mettre de mascara du coup. Et je fais ça sans miroir. Donc en fait, en même temps, je vous fais le No Mirror Makeup Challenge. Oui, mon accent anglais, c'est une fois sur deux. No Mirror Makeup Challenge. Oui, donc je disais. Quand je ne me maquille pas, j'aime bien juste regrouber mes cils. Je suis un petit peu saoulée de ma frange de cils à droite parce qu'elle n'est pas comme celle de gauche. Regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Ceux à gauche, ils sont plutôt longs et ils se mettent vraiment bien. Et ceux à droite, ils sont plus courts. J'ai l'impression que j'en ai moins et ils se mettent toutes travioles. Alors même quand je mets du mascara, j'ai toujours un oeil bien fait et un oeil plein de paquets. Et ça m'énerve. Et comme je ne mets pas de mascara à proprement parler, je vais mettre un gel transparent. Normalement, c'est... Non, c'est pour les cils et les sourcils. J'allais dire, normalement, c'est pour les sourcils, mais pas obligatoirement. C'est de The Body Shop. Et alors ça, c'est un produit qui m'a laissé un petit peu perplexe quand je l'ai découvert. Parce que j'ai vu sur la boîte, ou j'ai vu quelque part en tout cas, je ne me souviens plus où, qu'il y avait de l'huile de ricin dedans. Ce qui est absolument pas anormal dans un gel à sourcils ou à cils. Étant donné que l'huile de ricin, ça stimule la pousse. Seulement, c'était dans le calendrier de l'avance de The Body Shop, donc je n'ai plus les références, je n'ai plus les ingrédients et tout ça. Et, petite bizarrerie, sur le site anglais et sur le site français de The Body Shop, il n'y a pas l'huile de ricin dans la composition. Et sur le site américain, là, il y a l'huile de ricin. Donc, est-ce que ce produit en particulier américain contient de l'huile de ricin, mais pas les produits français et anglais ? Je n'en sais absolument rien. Si vous avez ce gel à cils et à sourcils, dites-moi si vous avez vu une différence, si vous avez vu une pousse de vos cils ou sourcils, si vous savez, du coup, si ça contient vraiment de l'huile de ricin. Du coup, on ne sait plus tout quoi, comme on dit par chez moi. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, ça ne m'a pas fait de mal. Maintenant, je n'en mets pas assez régulièrement pour voir une pousse réelle des cils, mais j'aime bien. J'aime bien l'utiliser. Ça brosse un petit peu les cils et ça les enrobe, on va dire, du gel transparent. Donc, ça donne un peu de définition, mais sans avoir de matière noire ou brune de mascara. Par contre, je n'en mets pas dans mes sourcils la journée de ce gel parce qu'il a un effet un peu mouillé. Donc, j'en mets parfois le soir pour aller dormir, mais pas la journée. Parce que sur les cils, je ne trouve pas que ce soit très flagrant, mais sur les sourcils, l'effet mouillé, c'est un peu plus voyant. Écoutez, j'ai presque fini, je pense. Je vais terminer avec une lichette de couleurs sur les lèvres. Je prends un nude de chez NYX, un slide-on, glide-on, stay-on, and definitely a turn-on waterproof color lip liner. C'est long comme nom. This lip liner is so good to name it to be that long. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien ces crayons, et c'est la teinte Nude Suede Shoes, que je vais appliquer en toute petite touche, je vais y arriver à le dire, pour donner un tout petit peu de couleur à ma bouche. Et on va estomper ça pour que ce soit pas trop voyant. Et j'en profite pour vous dire une petite pensée qu'a eu mon crôlé quand je lui ai dit que j'allais faire ce thème pour les rendez-vous beautés. Lui, il adore à l'échaciste, donc déjà il m'a dit que l'idée était bonne. Mais en plus, il m'a dit que c'était chouette, parce que le parallèle avec la musique est faisable. C'est-à-dire que je pense qu'on a déjà été beaucoup à avoir été déçus quand on entend un artiste chanter en live et qu'on se rend compte qu'en fait la personne utilise plein d'effets vocaux, qu'elle a sa voix qui est améliorée grâce à l'autotune ou d'autres instruments, on va dire, électroniques. Et le make-up, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire que le chanteur, il se cache derrière toute une batterie d'instruments et voilà, je fais des jeux de mots derrière plein d'effets vocaux plutôt. Et nous, on peut aussi parfois se cacher derrière le make-up. Et le make-up, c'est quelque chose qu'on est beaucoup à adorer, mais ça doit rester un plaisir et ça doit rester un jeu. Ça peut nous aider à nous sentir mieux, ça peut nous aider à nous sentir plus jolis, mais à partir du moment où on se sent moche, sans maquillage, il y a un souci. On est né sans maquillage. Les hommes, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui se maquillent, et je trouve que leur liberté de faire cela est très très bien. Moi, j'adore regarder les mecs se maquiller. D'ailleurs, ils sont souvent très très doués. Les hommes, en général, ils ne se maquillent pas. Et on ne leur apprend pas qu'ils ne sont pas beaux sans maquillage. Et on ne leur dit pas, t'as petite mine, ou t'as un drôle de regard parce que t'as pas de mascara, ou on voit bien que t'as pas mis d'anticerne aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un apprentissage qu'on doit faire, je trouve, avec les plus jeunes, mais qu'aussi, nous, on doit faire envers nous. Et ce petit parallèle musique-make-up du Krollet m'a fait sourire, parce que dans le fond, c'est vrai. Voilà pour le crayon nude. Je vais juste rajouter un petit peu devant ma lèvre, qu'on va estomper. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Et voilà pour ce no-make-up-make-up spécial musique. Franchement, quelqu'un qui n'écouterait pas tout mon petit blabla et regarderait juste le titre, et mon maquillage se dirait, mais qu'est-ce qu'elle me chante ? Je ne le fais pas exprès. Je vous promets que je ne le fais pas exprès, ça vient tout seul. Mais soit ! J'espère que cette petite papote sur le maquillage, le rapport au maquillage, et surtout le bien-être et la confiance en soi quand on n'est pas maquillé vous aura fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience avec le maquillage, à partir de quand vous avez commencé à vous maquiller, et surtout pourquoi vous avez commencé à vous maquiller. Moi je sais que j'ai très vite voulu mettre du fond de teint et du correcteur parce que j'ai très vite attrapé des boutons quand j'étais jeune. J'en ai eu à partir de 12 ans, je pense, donc c'était pas top. Mais oui, c'était pourquoi ? C'était parce que je savais qu'on allait se moquer de moi. Et je pense que si on apprenait aux gens à ne pas rire des autres, à ne pas se moquer, à ne pas pointer du doigt quelqu'un qui a de l'acné ou quelqu'un qui a une tâche de naissance, une cicatrice, ou juste, je ne sais pas moi, de l'alopécie, qui n'a pas de cils, qui n'a pas de sourcils, ou tout simplement une fille qui n'est pas maquillée dans la rue et qui a peut-être moins bonne mine que si elle était toute pimpante, le monde se porterait beaucoup mieux. Alors, petit message aux parents, futurs parents, aux jeunes, aux moins jeunes, tout le monde, répandez la bienveillance autour de vous. Et au lieu de dire à quelqu'un, « Ah, t'as l'air malade », dites-lui juste, « Oh tiens, c'est sympa, tu fais une journée sans make-up ». Peut-être que ça fera plaisir à la personne qui ne s'est pas maquillée pour x, y raison, ou qui tout simplement n'avait pas envie aujourd'hui. Et si vous avez envie de... comment dire ? Réveiller un peu votre visage, et justement de lui donner un aspect un peu moins blafard, comme je l'avoue, on peut l'avoir en sortant du lit, eh bien, n'hésitez pas à faire ce genre de no make-up make-up, ça pourrait être sympa aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt.